Je vous présente mon petit A3, enfin toutes les modifications que j'ai pu faire à l'intérieur Donc déjà c'est une petite A3 qui a 20 ans Qui présente pas mal avec l'intérieur cuir, les sièges sont nickels, sont franchement dans un très bon état Là aussi un petit ouvrant, ce qui est sympathique Et qui fonctionne bien et qui reste étanche Donc tout d'abord j'ai commencé par changer l'autoradio J'ai mis un autoradio Pioneer plus récent que j'ai eu pour une centaine d'euros sur ebay Avec le bluetooth, ça permet de se connecter directement, c'est quand même beaucoup mieux Et la première modification que j'ai faite, c'est d'y ajouter une commande au volant Donc c'est une commande au volant qui provient d'une Peugeot 308 Que j'ai intégrée dans les commandes ici à l'intérieur derrière le volant Donc cette commande est reliée à l'autoradio Il y a un Arduino, j'aurais pu faire beaucoup plus simple en gérant simplement par des petites résistances Mais je voulais profiter de la double fonction mute Quand on appuie sur les deux boutons derrière Donc il y avait une combinaison de touches et également une molette rotative Que je n'aurais pas pu gérer avec des simples résistances Donc l'Arduino gère très bien sur un genre de choses Avec un petit composant qui permet d'avoir des résistances programmables Et donc comme ça je peux commander directement l'autoradio Avec la commande Donc ça fonctionne très bien Le volume Donc je peux aussi décrocher avec le téléphone Mettre sur pause Les fonctions standards d'un commande au volant Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre comme modification Comme si c'était un poste Bluetooth Le micro, je l'ai mis directement dans le plafonnier On ne voit pas bien qu'il a contre jour Donc il est dans le plafonnier Il est ici le micro Voilà Le plafonnier, d'ailleurs j'ai rajouté ici Un rétroviseur électrochrome Qui provient d'une Audi A8 C'est quasiment la même forme de rétroviseur Le plus dur était de trouver la petite partie en plastique Ici, le petit cache Qui est introuvable chez Audi Donc il a fallu chercher sur le bon coin Pour trouver cette pièce J'ai aussi rajouté une petite dashcam Que j'ai trouvé sur eBay Pour quelques euros Donc c'est pratique Donc ici dans le cache Je ne l'envoie pas de l'autre côté J'ai mis aussi une résistance Sensible à la lumière Une photo résistance Qui permet donc de pouvoir gérer Ici Donc j'ai changé les commandes Ici j'ai les feux automatiques Sur la voiture Qui n'était pas équipé Mais sur des feux automatiques Il y a 20 ans Donc ça c'est un Komodo d'Audi Q7 Je pense Et qui permet justement De gérer l'allumage automatique Des feux Donc j'ai une petite photo résistance Qui me détecte la lumière Et c'est aussi piloté par l'Arduino Et quelques relais derrière Et je crois qu'il y en a quand même Une paire Il doit en avoir 8 Qui gère l'allumage des feux automatiques En fonction de la luminosité Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Oui bah j'en trouve J'ai monté J'ai monté Ah on ne voit pas bien J'ai monté un Komodo De régulateur de vitesse Donc ça provient d'une Golf Je crois C'est pas celui de l'Audi initialement Bon il est plus sympathique Parce qu'au moins il est encore pas bien Parce qu'il est vraiment Ouf ! Ici il y a des boutons Qui permettent d'augmenter Ou de réduire la vitesse Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Que j'ai pu faire cette voiture ? Ah oui ! Donc le La partie intéressante aussi Que j'ai pu faire C'est au niveau de l'ordinateur de bord Donc j'ai intégré au milieu en haut Ici un petit écran TFT Je ne sais pas si on voit bien Voilà Quand j'allume l'autoradio Avec un petit affichage Et un ordinateur de bord Qui me reprend La vie de distance Et le dernier plein Donc sur la roue à droite La distance restante En fonction de la consommation Qui la calcule à partir De l'ordinateur de bord Et la consommation moyenne J'affiche également La vitesse réelle Pour que ce pratique D'avoir un affichage digital Et également en bas à droite La vitesse engagée Donc quand on roule Je vais faire un petit test Et tout doucement Je fais sur une voie Une sous-voixante Une apasse Donc ça va Voilà Donc là Je suis en première Ça se voit Et voilà Tout simplement Je vais m'arrêter là Donc j'ai prévu Ici là j'ai le Komodo droit J'en ai un autre Avec la commande Pour pouvoir gérer L'ordinateur de bord Avec un bouton ici Sur la droite Je n'ai pas encore monté Parce qu'il faut démonter Le volant et tout Et c'est un peu galère Il faudra que je le fasse Prochainement Mais pour l'instant Je ne l'ai pas encore fait Ça me permettra De gérer plusieurs menus Et peut-être Pourra ajouter D'autres fonctionnalités Au niveau du calcul De l'ordinateur moteur Que je n'ai pas pu encore récupérer Au début Je voulais récupérer Des informations Via l'ODB L'ODB2 Avec une prise Directement connectée J'avais connecté Une prise ODB2 Mais bon Ce n'était pas encore Assez fiable Donc j'ai un peu Laissé tomber Pour l'instant Voilà La petite présentation rapide De la voiture Tout au moins de l'intérieur Je ferai peut-être Une autre vidéo Sur l'extérieur Un autre moment Je vous remercie A bientôt Allez Salut Au revoir